On monte demain, comment c'est ? Ah c'est bon. Ah, non, non c'est bon, c'est bon. Salut à tous. Alors, on a rendez-vous aujourd'hui pour le live du book club de mai. Ouais, c'est ça. Et pour le book club de mai, on vous a proposé avec Caro de lire ce livre qui est du coup Les ravagés de Louise May. Qui est un premier roman. Et en fait, on a voulu vous présenter ce livre pour plusieurs jours. Je vais laisser Caroline en parler. Ha ha, vas-y. Première raison, du coup parce qu'elle est sortie, la suite elle sort. Ouais, elle est sortie en deux minutes. Elle sort la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Du coup, la suite elle s'appelle Les Hordes Invisibles. Du coup, on retrouve les mêmes personnages que dans Les ravagés, mais pour notre enquête du coup. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien de lire le premier tome. Anna-Laure l'avait déjà lu. Ouais. Et elle l'avait vraiment beaucoup aimé. Du coup, pour moi c'était une découverte. Et du coup, est-ce que je fais un petit mot sur le book club aussi ? Oui, du coup, pour le book club, on se retrouve tous les mois pour choisir une lecture commune. Du coup, on fait ça depuis janvier. Et ce mois-ci, c'est Les ravagés de Louise May. Et donc, on annonce le livre du mois le premier mercredi. Et le dernier mercredi du mois, on fait un live pour parler de ce qu'on a pensé du livre, pour parler de nos thèmes, etc. Et du coup, ça nous permet d'échanger avec vous aussi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, si jamais vous avez des questions ou des avis aussi. Et du coup, on a un groupe Facebook pour qu'on soit tous rassemblés. Ouais. Donc, normalement, on poste les informations autour du book club sur Twitter, sur notre blog, tout ça. Mais le groupe Facebook, c'est vraiment ce qui va rassembler un petit peu toutes les informations autour des différents book clubs et des différents lives. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, on est sur plusieurs fronts. On regarde par là pour YouTube et puis on regarde un peu plus haut pour Instagram, du coup. Mais du coup, on va peut-être commencer maintenant qu'on vous a parlé de book club et de pourquoi on avait choisi de proposer ce livre en lecture commune aussi. En vous faisant peut-être un petit résumé pour les gens qui ne l'ont pas encore lu. Donc, comme d'habitude, on va essayer de faire une première partie de vidéo où on parle un petit peu du livre, on donne un peu le pitch, on donne notre avis. Voilà, pour que les gens qui n'ont pas forcément lu puissent un petit peu le découvrir et savoir si c'est une lecture qui peut leur plaire ou moins. Et après, on rentre plus dans le détail avec Caroline sur ce qu'on a aimé, sur un petit peu ce qu'on pense du roman. En allant, voilà, plus en détail, donc en spoilant. Mais avant d'arriver à cette phase-là, je vous inquiéterai, on vous préviendra pour que les personnes qui n'ont pas encore lu puissent se dire. J'adore la prochaine, on prend un panneau-spoil. Ouais, je pense. Mais du coup, pour résumer, pour vous donner un peu une idée de l'histoire de ce livre, c'est un roman, c'est un roman policier. Et en fait, on va suivre une brigade, qui est une brigade fictive, puisque l'auteur ne l'a pas... Enfin, l'auteur l'a inventé pour les besoins du roman, qui est une brigade spécialisée dans les crimes et les homies sexuels. Et donc, on va suivre Alex et Marco, qui sont deux inspecteurs, qui vont se trouver face à des cas un peu particuliers, parce que ça sort complètement de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Puisqu'en fait, ils vont être face à des agressions, à des viols d'un homme, de personnes masculines, d'un homme, en fait, tout simplement. Et là, il y a un premier point qui est assez intéressant, puisque il y a le... C'est pas un spoil, parce que c'est sur la quatrième de couverture, mais vous allez voir en disant, ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler. Mais il y a une... Quand on présente les premières victimes, c'est super intelligent, ce que l'auteur est, c'est super... Enfin, c'est très intéressant. Puisqu'en fait, il va présenter les victimes comme des personnages. Donc on a Andrea, qui rentre de soirée, un peu compète, après avoir passé la soirée avec ses amis, avec ses copines. Et en fait, il va prendre le tunnel pour aller vers le métro, et ne va pas ressortir du tunnel en un seul morceau. Le deuxième personnage qui... Enfin, la deuxième victime, c'est Camille, qui fait une livraison le soir, le soir en lieu, en fait, dans un endroit un peu désert, zone industrielle, quoi. Et va également se faire attaquer. Et en fait, en tant que lecteur, et peut-être, je ne sais pas si c'est en tant que le temps ou en tant que le titre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que, quand on commence à lire, on ne se pose même pas la question, en fait, de savoir si la victime... Enfin, quel est le genre de la victime ? Donc du coup, ça, c'est la première chose qui va nous mettre dans ce moment, et qui va commencer à nous dégoter. Et je trouve que ça, ça donne bien un peu... Ça donne un peu l'idée de ce qui va se passer un peu autour de ce qu'on a. Donc ça, c'était un peu pour le pitch. On va peut-être commencer un peu pour vous dire ce qu'on a pensé avec Caroline. Juste pour dire... Alors, moi, je l'ai lu à sa sortie, donc en 2016, je crois, en 2016. Et donc, du coup, c'était la deuxième fois que je le lisais. Et alors que Caro, c'est la première fois qu'elle le lisait, et donc c'est un peu comme elle était toujours un peu à chaud. Voilà. Alors, justement, comme tu en parlais, moi, je n'avais pas du tout lu La 4ème. Je suis vraiment rentrée dans le livre. Genre, je savais que le thème des violences sexuelles était ultra présent dans mon cas. Mais sinon, je ne savais vraiment pas du tout du tout. De quoi, ça allait faire extra. Et du coup, la première surprise, en fait, la scène du début, c'est la scène où Andréa s'occuperait. Moi, je pensais vraiment que c'était un homme. Enfin, non, mais directement. Mais vraiment, je n'avais vraiment pas pensé... Donc déjà, ça, c'est super intéressant de commencer la lecture sur ce fait-là. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon livre, c'est le style de l'écriture, le rythme aussi. C'était... En fait, le roman est vraiment ultra captivant. Il n'y a pas vraiment de temps mort. En fait, j'avais vraiment l'impression de voler dans la lecture, en fait. Puis, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. Comme mon cas de la série, donc forcément, on a envie de savoir, on va le lire vite. Mais je trouve que le rythme de lecture s'y prête vraiment bien. Et je pense que comme le thème en général touche plutôt les femmes, moi, du coup, je me sentais super concernée. Je ne sais pas si ça touche plutôt les femmes. Moi, je pense que ça touche tout le monde. Mais en tant que femme, tu le prends avec malheur de violence, en fait. Tu te sens très concernée. Bah, tu te sens bien. Oui, malheureusement, tu te sens très concernée. C'est ça, je pense. Au début, ça va tout de suite captiver parce que, enfin, c'est des situations, voilà, on n'a pas vécu... C'est des situations aussi violentes. Mais je trouve que tous les jours, on est face, voilà, quand on prend le terme le soir, on fait un peu peur, etc. Enfin, c'est des trucs, on se retrouve. Ouais, qui m'en parle. Ouais, l'entourer, l'entourer. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans mon livre, c'est que c'est l'idée de la brigade qui est spécialisée dans les violences sexuelles. Et enfin, c'est une invention, mais il y a beaucoup de détails, que ce soit des exemples, des cas, ou des statistiques. Donc, ça, c'est... Les statistiques, d'ailleurs, sont très vrais. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant parce que ça m'entraîtra vraiment le dossier dans la réalité. Et je trouve que, justement, toutes ces anecdotes, etc... Déjà, le livre, il en reste assez inquiétante. Enfin, bon, pour moi, en tous les cas. Et je trouve, avec toutes ces anecdotes en plus, ça renforçait cette idée-là. Et ce qui est aussi agréable, c'est que, du coup, comme je l'ai lu super rapidement, j'ai pas du tout vu le dénouement final arriver. Et du coup, c'était agréable d'être surpris. D'avoir le suspense jusqu'à la fin, de rester un peu dans le noir jusqu'au bout. Alors, moi, je suis assez d'accord avec Caroline. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est toujours assez d'accord, on est plutôt en phase. Donc, moi, c'est un roman que j'ai lu pour la deuxième fois. Et effectivement, il y a... Déjà, je trouve qu'en fait, la première page nous met complètement dans l'ambiance. Comme disait Caroline, l'auteur, sur la première page, nous dit que l'enquête prend place dans une brigade qui enquête sur les crimes sexuels, qui est une brigade fictive. Mais par contre, toutes les statistiques sont vraies. Déjà, quand tu lis ça, tu sais que ça va être pas forcément facilement tout ça. Et donc, du coup, c'est super intéressant parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a vraiment deux axes. C'est que c'est à la fois un roman qui est très engagé et c'est à la fois un polar qui est bien foutu et bien ficelé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de très évigateur dans le moment où elle écrit. C'est vrai que, de toute manière, le sujet de base, en tant que femme, on se sent concerné par ce qui est dit normalement. Mais ça nous plonge vraiment dans la vie de cette brigade. Et puis, en plus, je trouve que cette plume, elle est intéressante aussi dans tous les moments un peu intimes, quand on est dans la vie de famille d'Alex, qui est le personnage principal d'Alex. Et donc, inspectrice, mais elle est également mère célibataire et plein d'autres choses à la fois. Mais ces différentes facettes sont beaucoup exploitées. Et je trouve que l'auteur écrit vraiment bien, en fait, tous ces moments de tendresse avec sa fille, avec sa famille, voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça tranche avec l'horreur de ce qu'elle vit au quotidien. Et ça segmente, comme le personnage segmente sa vie, il y a ces deux écritures, quelque chose de très rude et de franc. Et de temps en temps, on a ces moments très doux. Moi, j'ai trouvé que ça a amené un rythme vraiment intéressant. Bonjour ! Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce moment. En plus, toutes les choses après... Enfin, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va en dire plus. Mais pour vous donner une idée un petit peu générale de ce que j'ai pensé en lisant. Voilà, ce qui m'a plu, c'est la plume de l'auteur. C'est le fait que ça traite un sujet qui est compliqué, que je pense que tout le monde ne peut pas lire. Parce que ça approche de manière très très frontale les questions du viol. Et je pense que les gens qui sont victimes ou juste comme ça, je pense que c'est des livres qui peuvent être assez durs à enquêter. Mais voilà, c'est un sujet qui est important et c'est pour moi un sujet qui est bien traité dans ce collard. C'est bon. Désolée en plus. Ouais, je suis d'accord. Si vous l'avez lu déjà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu... On va la tape sur mes sujets, mes sujets... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nous, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Du coup, on va peut-être passer un petit peu plus sur la partie un peu plus spoil du livre. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et donc, comme j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, pour nous il y a deux axes principaux dans ce livre, deux aspects. Et c'est comme ça qu'on a choisi d'en parler et d'expliciter un peu sur ce thème. C'est en premier le fait que ce soit... Je suis contente quand on donne envie aux gens de découvrir les livres. C'est pour ça qu'on fait ça en fait. Du coup, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Du coup, je disais oui. Les deux thèmes. Ouais, voilà, les deux thèmes. Un premier thème qui est le fait que ce soit un roman qui est engagé par plein d'aspects. Et le deuxième thème, c'est que c'est un polar qui est intéressant par sa construction et qui est assez original en fait. Qui utilise le code du polar et qui va les détourner pour amener quelque chose d'intéressant, que j'ai trouvé. Voilà. Ok. Donc, je sais pas si tu veux... Je sais pas si tu veux commencer un petit peu sur l'aspect... L'aspect de l'endoré. Du coup, je trouve que déjà, en fait, on a... Le polar, c'est vrai que ce polar-là, il est très engagé sur la condition des femmes. C'est vraiment le premier sujet, forcément. Mais je trouve que c'est aussi sur les violences du quotidien. Oui. Donc déjà, en tant que femme, mais je trouve qu'il y a aussi toutes les... Par exemple, toutes les violences du vieux travail aussi d'Alex, qui est quand même assez compliquée à gérer tous les jours. Mais aussi au niveau des violences, peut-être. Oui, au niveau du quotidien, parce que la deuxième victime, c'est la deuxième canine. En fait, on va... En fait, c'est sa mère qui va porter pain pour lui, en fait. Parce que lui, il veut quand même tout en parler au début. Et en fait, on se rend compte qu'elle... Forcément, elle a une vision positive de son fils. Mais en fait, son fils est quand même assez vivant envers elle aussi. Et qu'elle... Enfin, que sa vie de famille est assez difficile aussi. Donc, je pense qu'on a toutes ces couches de violences qui sont traitées dans le roman. Et qui, enfin, vraiment... Voilà, qui traitent de sujets difficiles. Mais en même temps, c'est des sujets importants. Et je pense que c'est des sujets qu'on a peut-être pas l'habitude de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude de lire le public sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est important, justement, de... D'en parler. Ouais, d'en parler, quoi. Et de plus d'être... D'être informé, en fait. Et je trouve que le roman, justement, avec toutes les statistiques, tous les exemples... Et je pense que... Même s'il y a des passages qui sont assez crus, on se dit... C'est assez horrible, en fait, d'être une brigade comme ça. Mais je pense que c'est vrai, en fait, finalement. Il y a pas mal d'anecdotes qui sont assez vraisemblables. Et, ouais, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là et cette... Euh... De son rencontre, en fait. Hum. Bah... Ouais, moi, je suis... Je suis assez d'effort avec Caroline. Euh... Le roman... C'est une brigade qui est spécialisée dans les crimes et les délits sexuels. Donc ils vont voir passer des gens très différents, avec des profils différents. Euh... On va avoir des victimes d'agressions. Mais aussi, ça a commencé, on a deux jeunes femmes. Euh... Qui sont là, vraiment, pour porter plainte. Euh... Sur... En fait... Qui ont été... Euh... En... Comment on dit ? Enfin, en gros, ils ont subi des avances déplacées par leur DRH. Et qui veulent, du coup... Euh... Oui, c'est possible de faire un polar sur un sujet aussi délicat. Oui, mais c'est... C'est pour ça que ce roman est vraiment intéressant dans tous. Parce que... Il le fait bien. Mais euh... Mais du coup, ça... Ça montre un peu les différents aspects. Il y a... Donc, ces deux femmes qui viennent porter plainte pour... Euh... Contre leur DRH. Pour harcèlement sexuel. Euh... Euh... Là... On va l'avoir également... Euh... Ce... Ce sexisme ambiant. On va le voir également. Euh... Sur... Certains autres personnages. Euh... Qui vont avoir... Euh... Des... Des réflexions. Euh... Qui... Franchement, en tant que... En tant que femme. Euh... Parce que euh... Voilà. Ça m'a déjà arrivé. Et euh... Et après, il y a ce... Côté aussi, euh... Comme euh... Caro avait commencé à en parler. Côté statistique. Euh... Qui est amené par le... Par le personnage d'Alex. Qui euh... Qui euh... En gros, se barricade beaucoup. Derrière les statistiques. Ça va lui permettre de mettre de la... Distance. Entre l'horreur qu'elle voit. Et euh... Et euh... Et le monde. Et en fait, en... En... En traitant un peu le monde par les chiffres. Euh... Ça permet de mettre de la distance. Euh... Se dire euh... Il y a tant de viols par jour. Euh... C'est pas pareil qu'elle. Quand elle euh... Quand elle ramasse euh... Une femme dans la rue. Euh... Qui a été euh... Violée. Et euh... Violentée quoi. Et donc du coup. Ce... Ce... Ce trait de caractère euh... D'Alex. Euh... Ça nous permet aussi de prendre euh... Conscience de... Ben voilà. De statistiques qui sont assez euh... Euh... Assez choquantes. Vraiment. Et euh... Sur euh... Le nombre d'agressions de femmes. Euh... Et euh... Et euh... Du coup c'est... C'est... Il y a un côté euh... Éducatif dans un sens. Mais qui est vraiment amené. Et qui est vraiment euh... Euh... Justifié en fait. Par le caractère d'Alex. C'est pas juste des statistiques qu'on va pouvoir pariser comme ça. Et donc euh... Du coup ça... Ça amène quelque chose d'avoir euh... Plus... Enfin... Dans un sens c'est moins frontal. Mais c'est plus frontal. Parce que c'est... Ça s'inscrit vraiment euh... Dans... Dans l'histoire. Et donc euh... Il y a ce... Voilà. Il y a ce côté là. Euh... Il y a aussi euh... Euh... Enfin... Il y a... Il y a pas mal de... De situations. Également. Euh... Puisque Alex est une femme. Dans un milieu plutôt d'homme. Euh... Euh... Oui. Je pense que de toute façon il faut euh... Enfin... Il faut pas prendre des pincettes euh... Pour euh... Parler de ce sujet là. Je... Je pense que... Ouais. Enfin voilà. Il faut euh... Clairement euh... Parler de viol. Euh... Euh... Il faut euh... Ouais. Enfin... Le roman... Enfin... Le roman... Enfin... Tu parlais d'exemples avec les deux femmes qui voulaient porter plainte contre leur DRH. Bah elles racontent vraiment comment ça se passe. Et elles utilisent les mots que lui il a utilisés euh... Ouais. Le roman... Il est cru quoi. Et c'est... Y'a pas de... Voilà c'est pas du tout une personne édulcorée ou quoi que ce soit. Enfin y'a des passages qui sont assez violents. Mais euh... Mais enfin en tous les cas ça donne vraiment euh... Ouais. Enfin... Enfin... D'un côté y'a le... Y'a souvent ces statistiques là et de l'autre côté y'a ces passages très crus. Mais je trouve que les statistiques en même temps ça... Enfin justement l'once du livre elle est très froide par moment parce qu'il y'a toutes ces statistiques là. Mais après en même temps y'a toutes ces exemples précis. Et... Et les deux ensemble... Bah oui c'est... En fait c'est les deux jeux quoi. Les deux personnalités. Enfin les deux personnalités d'Alex. Ouais. Qui vont euh... Sont tout choqués. Ouais. Mais euh... Y'a un autre moment aussi euh... Qui est sur euh... Le fait de mettre les vrais mots sur les actes. Y'a un autre moment qui est intéressant également. C'est ils sont euh... Y'a deux officiers qui sont dans la salle de pause. Et en gros leur euh... Leur activité favorite c'est de prendre le journal. Et euh... Euh... De euh... De euh... De réécrire les titres. De transformer euh... Crime passionnel en meurtre. Enfin tout simplement. Euh... Et... Et donc du coup y'a tout ce passage là qui est... Dans un sens qui est... C'est du... C'est drôle. Les illumines noires. C'est horrible. Mais euh... Mais ça met sur la lumière ce côté là. Euh... Oui il faut arrêter euh... Euh... De euh... Enfin... De... De donner quelque chose... De... De romancer je sais pas. Euh... Les... Les faits. Et euh... Si quelqu'un... Enfin un peu content qu'il a battu son conjoint ou sa conjointe à mort. C'est pas un crime personnel en fait. C'est... 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 Et je trouve justement euh... En fait quand on a l'affaire avec le DRH. À un moment donné il... Il... Convoque le DG. De la boîte aussi. Et euh... En fait le DG il est vraiment... Enfin il prend vraiment la situation euh... Avec l'humour. Oui. Enfin il parle de séduction. Ouais c'est ça. Il leur dit que... En gros que c'est comme ça. Quand y'a pas vraiment le choix et que... Ouais. Et euh... Après on apprend... C'est un genre. C'est pas assez excessivement... Ouais c'est vraiment le... Le passage qui m'a vraiment euh... Émervée parce qu'en plus après à la fin euh... Donc elles essaient de porter plainte. Finalement la loi et... Et sur le jeu. Ouais sur le jeu supprime. Ouais c'est... En fait c'est assez euh... C'est plus un crime. Ca repasse au droit du travail. Oui voilà c'est ça. Et ça c'est super énervant parce que... Du coup ces deux femmes là... Elles expliquent qu'elles ne peuvent pas démissionner. Parce que ça fait euh... Une des deux ça faisait un ami qui a cherché un travail. Donc voilà. Et c'est un peu l'écoute parce qu'elles sont... Voilà. Elles ne veulent pas même plus de se lâcher les deux. Et ouais c'est ultra énervant. Et en même temps il n'y a pas un ami déjà. Et il n'y a rien qui se passe pour elles en fait. Et euh... Pour euh... Pour euh... Pour répondre euh... A euh... Alors on a euh... L'auteur ne vient pas euh... De l'univers policier euh... Mais par contre c'est effectivement une femme. Euh euh... Et euh... Et euh... Du coup euh... Oui. Sur le fait qu'effectivement il y a des... Il y a des gens qui sont rageants parce que euh... Mais en même temps c'est super intéressant aussi euh... Parce que euh... Ce... Ce côté euh... Ce côté rageant parce que euh... Du coup euh... On... Ça commence par euh... Euh... Le... La découverte de... Deux personnes... Enfin deux hommes qui ont été violés. Donc euh... Et euh... En fait euh... La brigade va se demander est-ce que c'est pas euh... Quelque chose de plus large ? Est euh... Et euh... Bah c'est un petit peu au niveau national. Et euh... Et euh... Et donc du coup à un moment... À ce moment là euh... 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 On va avoir euh... Comment dire. Des... Des choses qui sont assez intéressantes euh. Euh... Parce que euh... Par exemple les hommes ne veulent pas forcément euh... Porté de l' processe. Donc euh... Puisqu' euh... On parle pas mal des femmes et de l'abonnation féminine, mais il y a cet axe-là aussi qui est intéressant avec ces hommes qui se font agresser, qui sont violés et qui ne veulent pas partir plainte parce que ça sort tellement du cadre, je pense, qu'ils sont dans le déni total. Je pense que c'est n'importe quelle victime de n'importe quel sexe sur les grosses cas-là, mais en fait les policiers se heurtent vachement à ça aussi, donc en fait les choses vont tous s'inverser petit à peu dessus. Je trouve que c'est ça qui est rageant aussi parce que dans le livre, il y a quelques exemples où finalement ils montrent que les vraies condamnations, vraiment où la personne va en prison, c'est super rare. Parce que bon, déjà, certaines victimes ne portent pas plainte et ensuite c'est difficile aussi, souvent c'est une part contre l'autre, donc du coup c'est difficile de vraiment prouver la culpabilité. Et il y avait un exemple qui m'a vraiment interpellé, je ne sais pas pourquoi je suis là précisément parce qu'ils ont parlé ça rapidement, mais du coup c'était une secrétaire qui, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il s'est abusé par ce patron et qui lui en fait est assez jeune, assez beau, enfin elle l'a décrit comme ça, qui était bel homme et qu'elle justement, elle était un peu plus vieille, voilà, elle a aidé quelques petits ventes trop et que du coup en fait les gens ne la croyaient pas du tout. On ne la croit pas, ouais. Et elle même lui disait, ah mais t'as de la chance en fait, enfin, ça m'a vraiment choquée, parce que je me suis dit, c'est horrible. Ouais, en fait, dans la deuxième partie du roman, on a beaucoup de témoignages, parce qu'Alex en fait va commencer à essayer de chercher, enfin, de chercher sur internet et sur Facebook, en gros, et elle va tomber sur un gros Facebook, enfin elle va tomber sur des profils de gens de femmes qui essayent de l'aide et tout ça, et du coup de témoignages et il y a un moment du récit où en fait la narration va changer et où en gros les récits, enfin les témoignages des victimes qu'Alex va voir sur Facebook tous les jours, vont venir se mettre dans la narration et on a plein d'exemples comme ça et il y a des choses qui sont, qui brisent le cœur quoi. Et pendant A Black Fox, ils demandent, on passe donc par la colère, la rage, le dégoût et quoi d'autres comme sentiments ? Ben je pense que, il y a des moments où, qui sont assez terribles parce qu'on se sent complètement impuissant aussi quand on dit des choses comme ça. Moi j'ai trouvé. Et en fait, quand on lit ces témoignages, quand il y a des moments de témoignages, c'est, enfin ça prend vraiment aux tripes. Il y a des choses qui sont très simples parce qu'il y a des descriptions assez crues de scène de viol, mais après, il y a des petites phrases aussi qui font presque autant un coup de poignard qu'une description. Il y a un moment où il y a une des victimes qui dit, juste à la fin il m'a dit merci quoi. Et moi je me rappelle, j'ai lu ça et j'étais genre euh... Et franchement, c'est un gros trip, c'est horrible quoi. En plus, ça c'est plus vers la fin, il y a que j'ai eu ces petits passages là, ou les italiques. Et c'est horrible parce que c'est la fin, donc quoi, c'est le moment où on enquête à être résolu. Et du coup déjà, on est pris par enquête. Enquête est déjà horrible. Et ensuite, le texte est entrecoupé par ces petites phrases là, enfin en avant, parce que c'est du sel sur les plaies quoi. C'est horrible, ça a tout l'aspect vraiment noir du roman, enfin c'est encore décuplé quoi. Ouais. Mais ça, on va peut-être parler un petit peu du rythme et de la construction en polar, parce que là, ça fait bien la transition. Mais les ravages, je me suis trouvée qu'ils avaient un rythme vraiment intéressant. Puisqu'on a un rythme en fait qui va commencer très très fort. Et après, on va avoir une enquête qui va stagner pas mal pendant un petit bout de temps. Et après, qui va repartir très très vite. Et en fait, tout va s'enchaîner assez rapidement et escalader. Et ça va se partir de ce moment-là aussi. On va voir justement ces fameux témoignages et qui vont en fait, ça fait que le récit est super saccadé et il y a un rythme, enfin un rythme fou quoi. Et ce rythme, il est intéressant parce qu'en fait, il fait écho complètement à l'histoire. où en fait, au début, ils se rendent compte que des hommes se font agresser et ils se rendent compte que c'est pas deux cas isolés. Donc ils commencent à essayer de mettre en commun et d'essayer de trouver un pattern quoi, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà. Et en fait, ils se rendent compte rapidement qu'il y a quand même pas mal de... Pas du tout tous, mais il y a quand même pas mal de gens, d'hommes qui ont un casier pour violence. Et en fait, il y a un moment où Alex, ils vont interroger Camille, qui est la deuxième victime. Et donc ils vont interroger Camille. Et là, Alex dit à Marco, donc son partenaire, lui dit, voilà, son casier judiciaire, c'est ça, ça, ça. Il a cassé, enfin en gros, il a explosé les dents de sa mère deux fois. Enfin bref, c'est quelqu'un de pas très sympathique en fait. Et là, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça en fait ? Parce que c'est, enfin, la victime serait... Ah, à bientôt ! La victime serait une femme, jamais tu me dirais qu'elle a l'occasion, jamais essaier de trouver en fait des raisons pour lesquelles elle l'a bien cherchée. Donc, pourquoi ? Ouais, du coup, c'est intéressant, ouais. Parce qu'on dit souvent que les femmes le cherchent, mais là, finalement, ça va... Et là, en fait, tout se retourne. Ouais. Du coup, là, c'est passé des victimes, en fait, qui... qui presse-posent comme raison, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais, et donc du coup, c'est... c'est... c'est très intéressant parce que, enfin, le chemin danser s'inverse complètement. Ouais. Et en fait, l'enquête patauge, ils ne savent pas trop comment avancer parce que, ben, les personnes qui sont victimes ont forcément envie de... enfin, de parler. Euh... Alors, il y a deux enquêtres, il y a une enquêtrice, qui est Alex, et qui est, du coup, un peu le personnage qui bat. Et le deuxième... le deuxième personnage, c'est Marco. Et en fait, ils sont... ils sont en duo. Et le personnage de Marco est assez intéressant parce que, on disait au début, tout à l'heure, qu'on croisait dans ce moment pas mal de... Il y a des personnages... de personnages masculins qui faisaient grincer des dents et qui, malheureusement, sonnaient comme des réunissances. Voilà, c'est une page. Mais il y a aussi plein de personnages masculins qui sont extrêmement intéressants, qui sont très complexes et qui sont... enfin, qui amènent un éclairage complètement sexiste et très intéressant. Et, euh... et donc, du coup, euh... le personnage de Marco, il... il est intéressant pour ça. Et euh... et euh... donc, il reste toïque... Non, parce que c'est un personnage qui est assez... euh... impliqué et s'en vient et euh... et euh... et on le voit euh... euh... Vraiment au bord pour euh... pour euh... les autres... euh... pour les autres cas qu'il traite, qui sont les femmes. Et donc, voilà, par extension, c'est... c'est celui qui reste... qui arrive à rester le plus impartial, en fait, vis-à-vis des... des victimes hommes qui... qui ont euh... un casier euh... pas très réjouissant. Et c'est lui qui va un peu recadrer Alex en lui disant euh... écoute, euh... ce serait une femme. Jamais tu te poserais la question. Donc euh... enfin, les victimes sont des victimes. Il faut pas commencer à essayer de trouver ce qu'elles auraient pu faire de mal euh... pour mériter ça. Donc euh... du coup c'est euh... c'est plutôt euh... c'est euh... la dynamique entre les élèves est moins intéressante pour ça. Donc j'ai trouvé ça. Et euh... bah du coup, il y a d'autres personnages... enfin je pense que tu veux parler d'autres headlong musculents... Il y a Marco, donc lui il est vraiment outré du traitement de certains hommes et des femmes. Mais on a d'autres personnages, c'est vraiment l'opposé. Par exemple, moi je parlais du DG avant, mais il y a aussi, en fait quand l'enquête est pathologique, ils appellent un expert, je ne sais plus exactement ce que c'est l'expert, mais il parle beaucoup de civilisation. Donc il n'aime pas beaucoup l'enquête, mais en tous les cas, quand il parle avec Alex et Marco, du coup ils en entretiennent tous les trois. En fait, il regarde uniquement Marco, c'est comme si il parle uniquement à lui, et c'est comme si elle avait aucune importance, qu'elle était presque en tant que secrétaire, enfin, il ne la regarde même pas quoi. Et il y a certains personnages comme ça qui, même juste par indifférence en fait, pour moi ça m'énerve, ça m'énerve vraiment ce passage là, parce que c'est le même confrontation directe, mais c'est vraiment... Enfin c'est du mépris en fait. Oui voilà, c'est du mépris. Alors qu'il y a d'autres qui sont ultra directes. Oui, comme du légiste. Oui, il y a le médecin légiste en chef qui explique à Alex que, enfin, voir des cadavres, c'est pas pour les femmes, parce qu'elle est là, c'est dommage parce que c'est mon métier. Donc voilà, il y a ces personnages là, mais après, il y a des personnages masculins aussi, qui sont plus doux et qui sont pas... Enfin, voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, avec uniquement des personnages aussi qui sont libres, uniquement des personnages... Enfin, et donc du coup, c'est assez équilibré parce qu'on a, comme on parlait tout à l'heure, le personnage de Marco, on a d'autres personnages dans la brigade qui sont assez intéressants, dont Eliès par exemple. En fait, comme on a une partie de l'histoire ou l'intrigue patauge pas mal, ça laisse beaucoup de temps aussi à l'auteur pour développer... Quand je dis l'enquête patauge, c'est pas l'intrigue qui patauge, c'est juste l'enquête, les personnages essayent de faire un peu l'enquête, mais il y a des choses qui développent. Et donc du coup, on a beaucoup plus sur tous les personnages et leurs relations entre eux, et c'est assez chouette parce que ça amène quelque chose d'assez humain et chaleureux, dans un roman où les thématiques sont plutôt froides et très très dures. Mais il y a d'autres personnages de Polaski aussi, qui est assez gris. En fait, il fait un peu l'office du lourd de la bande, parce qu'il y a toujours des blagues un peu gravées, etc. Et enfin, c'est un peu le bouddhémique, parce qu'il existe plutôt une femme avec sa gueule, mais bon ! Mais du coup, au début, on se dit vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Enfin, il n'est pas du tout comme les autres, comme par exemple Marco, ou le bandeau, le commissaire, parce que c'est aussi assez amourgé, je trouve. Et non plus, il fait toujours des blagues gravées, etc. Et c'est vrai qu'Alex disait à mon guinée que la première semaine, elle avait tout fait recouvrir avec lui. Et que finalement, c'était quand il prenait en charge une femme victime d'accueil 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 d'accueil. Donc il y a ces deux aspects-là. Donc c'est peut-être lui, c'est aussi peut-être un moyen, comme les statistiques pour Alex, de faire des blagues, etc. C'est peut-être son moyen d'arriver à mettre sur le site. Est-ce qu'il y a un moment léger du moment ou est-ce que c'est toujours une ambiance pesante ? Alors, il y a des moments légers dans le sens où il y a beaucoup de complicité dans leur équipe. Donc du coup, il y a beaucoup de complicité dans leur équipe. Donc du coup, il y a des moments sympas de vie. Après, Alex est également mère célibataire. Donc du coup, il y a tous les moments avec sa fille qui sont, je trouve, super choues. Vraiment. Donc ça, c'est très, très vigueux. Il y a l'amitié. Au début, l'amitié qu'elle a avec une avocate. Donc il y a, voilà, il y a... En fait, c'est un roman qui est très humain, je trouve. Parce qu'ils sont dans cette brigade où on voit des choses horribles tous les jours. Mais voilà, ils ont besoin d'aller boire beaucoup ensemble, non décompressés. Alex aiment beaucoup sa fille et donc aiment passer tout le temps avec elle et tout ça. Donc il y a des choses qui sont très mignoles. Après, oui, effectivement, ça reste un peu là. Donc il y a aussi pas mal de moments qui sont, genre... Mais j'y trouvais... En fait, le truc aussi, c'est que je trouve que, enfin, à mon sens, l'humour de l'auteur... Enfin, l'auteur a un humour noir et du coup, elle arrive à amener une touche de légèreté dans des moments qui ne le sont pas forcément possible. Mais l'équipe est vraiment cool. Ouais, l'équipe est vraiment sympa. Enfin, il y a des moments où je me suis dit, bon, ils font vraiment un travail ultra difficile. Mais l'ambiance est tellement cool que ça nous a donné de pousser avec eux. Moi, je prête sur l'un de l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont toujours un peu autour, même pour se regarder, même pour se souvenir. Moi, j'ai bien aimé les deux, le duo qui s'occupe de... Parce que c'est... De récupérer l'épreuve. Ah oui, l'équipe scientifique. Ouais, cool. J'ai trouvé trop drôle, les deux. Ils étaient trop... Enfin, en fait, c'est vraiment les deux qui sont toujours submergés de boulot. Et à un moment donné, on leur demande de... Je crois que c'est la scène de la nation d'Andréa. Ils leur demandent de chercher l'épreuve dans un tunnel énorme. Et du coup, il y arrive, ils disent, Là, j'en ai encore trois mois. Et c'est une passionnée de pêche à la nuque aussi. C'est assez rigolo. Enfin, c'est... Toutes les dynamiques d'équipe sont assez cool. Voilà, la femme qui s'occupe de la série scientifique, Viviane. Oui. Et... C'est sympa. On a une jeune hackeuse aussi, qui est assez chouette. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont... Enfin, il y a un truc qui m'a aimé aussi. C'est quand, je sais plus... Un des grands gros responsables parlait de l'Internet. Ah oui. Donc, demandait de venir à l'Internet, ça va trop plaire. Je me suis dit, c'est vraiment... Il y a des personnages avec lesquels on rit. Et il y a des personnages dont on rit aussi. Donc, il y a des gens qui sont marrants parce que... Enfin, des personnages qui sont marrants parce que... Ils sont marrants. Donc, du coup, ça permet d'amener un petit peu de légèreté. Mais c'est vrai que, enfin, je pense que sur un sujet comme ça, de toute façon, 300 pages monolithiques d'agression. Voilà, c'est un petit peu dur à digérer. Donc, il faut quand même amener un petit peu... Enfin, d'humanité, quoi, en fait. Tout simplement. Et puis, on voit aussi comment les personnages, ils ont tous des mécanismes pour garder de la distance avec ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a des passages, quand même, où on voit qu'ils subissent un peu. Et c'est vrai que quand Alex, elle passe toutes ses nuits sur Facebook, avec hondres victimes de viols, et elle aussi, à un moment donné, elle a un problème avec l'alcool. Enfin, elle arrive à son sortie, on va dire, ouais. Mais je pense que ça donne aussi cet aspect humain. Oui, de voir qu'ils ont aussi... Et Marco aussi. Je pense que lui, il a... Enfin, il essaie toujours de voir le côté positif des choses. Mais c'est vrai que parfois, il s'emporte et il est désespéré, en fait. Et parfois, quand il... Il se demande pourquoi certains hommes voient les femmes, ou de toute manière, il est... Donc voilà, il est... Il est désespéré. Il est désespéré et c'est... C'est assez touchant, quand même. Mais... Mais ouais, ce qu'il me disait un peu Caroline, ça me l'a pensé. C'est que... Enfin, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, normalement, c'est qu'il y a... Il y a des choses qui sont très originales. Et il y a des choses qui reprennent vraiment l'école du collard. Avec des... Enfin, des clichés récurrents. On va dire, par exemple, le fait que Alex soit mère célibataire. Et qu'elle a un petit problème avec l'alcool. Enfin, c'est... C'est pas mon alcoolisme, mais c'est quand même mon alcoolisme. Et... Et c'est un personnage qu'on a déjà vu, en fait. Le fait que... Enfin, le fait qu'elle se crée de sa famille. Le fait qu'elle a un peu avec l'alcool. C'est un personnage inspecteur qu'on a l'habitude de voir, en fait. Donc, voilà. Mais, en fait... Là, pour le... Enfin... Ça se justifie tellement. L'auteur le justifie tellement bien. Elle fait un métier tellement dur que... Oui... Ah ! Merci ! Je suis super contente si on vous a fait découvrir un livre. Voilà. Et puis, à la prochaine, du coup. Mais, pour reprendre... On est coupés entre les commentaires. Mais, du coup, c'est cool. Et, ouais. Et, du coup, je disais... Sur le fait que c'est un personnage qu'on peut avoir un peu l'habitude de voir. C'est qu'en fait, elle fait un boulot qui est vraiment horrible. Qui la renvoie à sa condition de femme tous les deux minutes. Qui... Et donc, elle a besoin, en fait... Enfin, ce côté déconnexion dans l'alcool. En fait, on la comprend. Enfin, à la limite, je me dis... Enfin, si elle boit que quelques bières tous les soirs. Ça va, en fait. Parce que... Pour arriver à déconnecter de toutes les choses qu'elle voit sur la journée. Bon... C'est quand même pas facile. Et, sur le fait qu'elle élève seule sa fille aussi. Parce qu'elle s'est séparée de son compagnon. C'est des choses aussi que, en fait, on les comprend. Parce qu'elle fait un métier où il n'y a pas d'horaire. Voilà. Enfin, c'est pas... Ça fait tout quoi. Mais c'est... On peut comprendre, en fait, que sa vie personnelle, elle soit impactée par sa vie professionnelle. Parce que elle fait... C'est pas un boulot que tu peux vraiment laisser à la porte de chez toi quand tu rentres. Ouais. Et je trouve que c'est un boulot difficile, déjà, au fond. Mais quand l'enquête, elle patauge, ils ont vraiment la pression du commissaire. Donc, même pas du commissaire, mais encore de plus haut. Très au ministère de l'Ontario. Et je trouve que c'est encore plus difficile parce qu'il y a une certaine pression. Et les enjeux, ils sont énormes. Parce que, enfin, ça parle déjà des victimes aussi de la sécurité nationale. Et là, c'est ça aussi qui devient un petit peu frustrant. C'est quand tu se rends compte que ça... Enfin, ces agressions deviennent la priorité du préfet et la priorité de tout le monde. En partie parce que c'est des hommes, quoi. Et que quelque chose qui aurait été jugé vraiment banal si les victimes avaient été des femmes, En fait, le fait que ce soit des hommes, d'un coup, ça prend une ampleur... Ça prend une très très grande ampleur. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de... C'est un moment qui est un peu difficile dans le livre où tu te rends compte de ça. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça où on se dit... Oui, c'est vrai qu'on vit quand même dans une époque formidable. Donc... Bah c'est vrai que c'est... Enfin, rien. C'est à partir du moment où les hommes ont peur. Oui. Parce qu'il y a des passages où ils disent... Même Marco a dit qu'il n'y a plus de temps, on est rentré trop tard le soir. Et cette transition, elle se fait doucement. Ou les rôles, c'est chaud, je crois, en fait. Mais c'est pas le seul. Enfin, même Bondo, le collissage, il est stressé aussi en fait. Et il n'a pas que ça puisse lui arriver. Alors qu'avant, ils y pensaient qu'on n'aimait pas. Enfin, voilà. Ils avaient tout cette conscience, je crois. C'est intéressant de voir comment ça s'est renverse des deux côtés. Et aussi, du coup, je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais des impressions des femmes. Ouais. En fait, il y a un moment où, comme l'enquête n'avance pas, le commissaire leur dit, enfin dit à Alexandra, que si elle, elle voulait vraiment prendre ça à bras-le-corps et que ce soit arrivé, en fait, ce serait déjà arrivé. Et là, il y a, en gros, il y a un échange qui commence avec d'autres collègues. Et en fait, il y en a une qui dit, voilà, depuis que ça a commencé, les agressions sur les femmes ont voulu y est de manière drastique parce que maintenant, les uns n'ont peur de sortir de chez eux. Donc, en fait, nous, on n'a pas très envie de régler le problème parce qu'en fait, ça nous arrive. Et donc, il y a ce discours, enfin, c'est super intéressant parce qu'en fait, on est pris dans ce truc-là. On se dit, mais oui, mais en même temps, il y a ta conscience aussi. Il y a des gens qui se font, enfin, il y a des hommes qui se font agressés, des hommes qui se font agressés. Et là, en tant que lecteur, tu te retrouves un peu dans une zone grise où tu ne sais pas exactement ce qui est bien ou mal. Et ça, c'est super intéressant parce que tu s'appelais aussi dans une position un peu en équilibre comme ça. Et on a ces personnages qui échangent des points de vue qui sont très différents. Et toi, en tant que lecteur, tu es là genre... Ah oui, oui. Et c'est vrai que chez Alex, elle n'est pas contente de cette situation-là, mais ça se voit qu'elle a moins peur le soir et que... Enfin, par exemple, l'épisode où elle prend le parc avec sa fille. Du coup, même s'il est tard, même si le parc est fermé, comme il neige, elle n'hésite pas à escalader au-dessus de la barrière. Alors que c'est quelque chose qu'elle ne fait pas avant, parce qu'il fait noir et c'est l'endroit où il se croit de jeunes, etc. Et il y a d'autres personnages comme Élise aussi, à un moment donné, elle fait presque une tirade sur le fait qu'elle est presque satisfaite de la situation. Oui, c'est ça. Et justement, quand on a pu parler de l'intervention, c'est justement du conseil Élise. Et en fait, c'est ce moment dramatique où elle explique qu'en gros, pour qu'elle, elle puisse se balader dans la rue tranquillement, il faut que d'autres gens souffrent à sa place. Oui, c'est ça. Et ça, c'est assez terrible. Quand même, c'est une sensation. C'est vraiment le fait que la peur change de camp, et que les hommes aient peur qu'aussi l'on croit qu'ils sont, moi-même, comptent. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup à la place des enfants. Le fait qu'elle, elle soit plutôt contente que, moi-même, il puisse vraiment... Oui, c'est parti-là. Donc, ça fait un peu... ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, en même temps, on se retrouve un peu entre les choses. Oui. Enfin, c'est difficile de trancher entre les secteurs. Oui. Je suis d'accord. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si toi, t'as pas beaucoup de choses à dire ? Surtout qu'on a fait pas mal de choses de la question. Oui. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, parce qu'on avait pas mal de questions au début. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On va peut-être parler un petit peu des autres romans de Louise Maire, après moi. Puisque, comme on disait avec Caroline, la suite des Ravagés est sortie il y a deux semaines. Quelque chose comme ça. Et sur ce nouveau roman, on va reprendre vraiment à la suite de cette histoire-là. C'est vraiment dans la continuité. C'est pas juste retrouver ma personnage. Et cette fois, ça va parler de cyberharcèlement. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Ah ! Pour l'instant, je n'ai pas encore lu. Mais je pense que ça peut être intéressant, parce que c'est un sujet qui est super actuel. Et je trouve que comme le traitement du premier était très délicat et vraiment intéressant, ça peut être vraiment pas mal. Et aussi, elle a sorti un autre roman qui est, du coup, en dehors de la série, qui s'appelle Embrun. Et qui, pour le coup, est un thriller. Et donc, si vous aimez le genre du thriller, allez voir du côté d'Embrun, du coup, pour vous dire un petit peu le pitch. C'est une famille, une famille un petit peu parfaite, en gros, qui va prendre des vacances en Bretagne sur une petite île Bretagne. Et, en fait, quand ils vont arriver, il y a une tempête qui se déclenche. Donc, du coup, voilà, ils sont repris sur lui. Et leur fille va disparaître. Et donc, c'est, voilà, c'est comme ça que ça commence. Et donc, moi, je l'ai lu, pour le coup. Et je vous recommande, si vous aimez le thriller, c'est assez intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu ce qu'on s'en est passé. A rebours sur les réseaux sociaux et nous en parler, ça nous fera plaisir. Et du coup, on va annoncer le livre. En juin. Ouais. On a déjà choisi. On va l'annoncer, par exemple. Ouais. Bah voilà, c'est pour qu'on vous donne rendez-vous, du coup, mercredi prochain. Pour vous annoncer la lecture pour le mois de juin. Si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt Renaud l'instant. Voilà. Donc, c'est un genre qu'on n'avait pas encore vraiment fait. Donc, du club. En plus, on a eu du polar, on a eu l'association, on a eu l'interdiction, on a eu plein de choses. Et là, du coup, ça va être plus grand historique. Donc, on espère que vous serez nombreux à le lire avec nous le mois prochain. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, nous, on va y aller. Et puis, on vous dit à la prochaine fois, au prochain live, donc fin de mois de juin. Et entre temps, n'hésitez pas à venir discuter avec nous de livres sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook ou sur Twitter. Et à rejoindre le club Facebook du Book Club pour pouvoir échanger tous ensemble. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut. Salut.